Qu'est-ce que tu as commencé au lycée ? Ça a commencé au lycée, mais c'est progressif. Au début, j'étais intéressé à peu près par toutes les disciplines. Et puis, il y a eu l'année de Mat-LM, à une époque où le programme était très géométrique, où on faisait les coniques, les inversions, beaucoup de transformations. Alors ça, ça a été une révélation, et ça m'a passionné. Après, il y a eu les années de classe préparatoire. Alors là, c'était vraiment le cran au-dessus, parce qu'on découvrait vraiment des démonstrations, des techniques de démonstration. Par exemple, quand on étudiait les fonctions, en Mat-LM, on étudiait des fonctions explicites, genre polynôme, fraction rationnelle, on tracait leurs graphes en étudiant leurs variations. Mais ensuite, en prépa, quand on découvre les fonctions continues, on commence à faire des raisonnements généraux, on étudie des fonctions dont on sait simplement qu'elles sont continues ou dérivables. Alors ça, ça donne une certaine griserie au début. Après, on se calme un peu, mais au début, on se sent les rois. Et c'est surtout vrai en analyse, avec les fonctions, les séries, tout ça. Ça, c'est vraiment grisant. On faisait aussi ce qu'on appelait de la géométrie analytique, où on étudiait des courbes planes, par exemple, données par leur équation polynomial. Ça me plaisait bien, mais ensuite, quand je regarde mes cahiers que j'ai gardés, je m'aperçois que c'était pur bluff. On était absolument incapables de faire des preuves correctes. Donc, on agitait les mains sans rien de sérieux derrière. Mais ça nous plaisait. Bon, après, quand j'ai été à l'école normale, on était encore des sorbonnards, n'est-ce pas ? L'essentiel de nos cours était à la Sorbonne. On passait les examens avec les étudiants ordinaires. Et on avait quelques cours de complément à l'école. Quand je suis entré, j'étais hésitant entre la physique et les maths, parce que j'étais là, entré largement grâce à la physique. Alors, je suis allé suivre les premiers cours, le cours de Cartan en maths. Cartan impeccable, rigoureux, très strict. Ça a été un plaisir. Ensuite, je suis allé écouter les premiers cours des physiciens. Alors, il y a eu le cours de Kassler, qui allait avoir le prix Nobel quelques années après. C'était un Alsacien très doux. où je suis ressorti enchanté de son cours. Puis, le deuxième physiciens, c'était Yves Rocard, le père de Michel Rocard. Alors, c'était un petit bonhomme qui a parlé pendant une heure en disant rien de précis, en écrivant rien au tableau. Il a fait quelque chose de très appliqué, auquel je n'étais pas du tout habitué. Il a réussi à me dégoûter de la physique. En fait, par la suite, je me suis rendu compte que je l'avais jugé un peu hâtivement. C'était un excellent physicien appliqué qui avait travaillé, ou qui allait travailler à la construction du pont de Tancardville, des choses comme ça. Bon, mais il n'a vraiment pas fait d'effort pour intéresser des élèves qui avaient suivi des cours très théoriques. Et du coup, j'ai à peu près abandonné la physique. La deuxième année était particulièrement agréable parce qu'on passait les examens qu'on avait à passer en première année et en deuxième année, on faisait ce qu'on voulait. Certains n'allaient qu'à la Cinémathèque, qui étaient encore rudumes à ce moment-là. Mais enfin, il y avait des cours intéressants à la Sorbonne et ça a été une année de rêve. Puis après, en troisième année, c'était la grecque. Bon, ça, c'était assez scolaire. Et en quatrième année, on commençait à penser à la recherche. Mais quand je suis rentré à l'école, je n'avais aucune idée de ce que c'était la recherche. Vraiment aucune. La première fois où je suis venu à Orsay, ça devait être en 61-62, c'était à l'instigation de Kahn. Kahn s'est trouvé en panne d'assistant. Alors, il est venu faire de la retape à l'ENS en me disant « Est-ce que certains d'entre vous pourraient pallier à ces absences pendant quelque temps ? » Et bon, il y a un collègue et moi qui ont été d'accord et c'est comme ça que j'ai découvert Orsay. Ça s'est passé, je pense, en quatrième année. Il y avait le séminaire Cartan qui avait lieu tous les ans. Et cette année-là, ça portait sur la géométrie analytique complexe. Et Douadi, qui était Caïman, qui a été ici après, a donné les premiers cours. Et puis Grotendic, qui était dans l'assistance, a dû discuter avec Cartan, lui dire « C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. » Et à partir de la troisième ou quatrième séance, il a pris le séminaire Cartan en main et il a écrit les fondements de la géométrie analytique complexe comme il était en train d'écrire les fondements de la géométrie algébrique. Et c'était un plaisir de le voir faire. Et c'est seulement après, après une douzaine de séances que le sujet initial a été repris et dans un cadre tout à fait nouveau. Et Cartan n'a pas protesté, il s'est laissé faire. Il était conscient du sel de cette nouvelle approche. Et du coup, j'ai commencé à suivre le séminaire Grotendic qui avait lieu à l'IHS. Alors au début, j'étais assez perdu, mais bon, on s'habitue. D'abord, Grotendic exposait très bien, très clairement. Et bon, il fallait travailler un peu. Son traité de géométrie algébrique, les éléments de géométrie algébriques paraissaient au fur et à mesure. Donc j'ai eu la chance de les lire au fur et à mesure de leur parution. Alors que les jeunes actuels, bon, ils ont quelques milliers de pages à lire d'entrée, mais enfin, ils s'en tirent pas mal. Et ça a été une nouvelle approche de la géométrie algébrique assez éloignée des méthodes classiques. On a commencé sur les complexes et les réels. Là, c'était un cadre beaucoup plus général et ça me plaisait bien. C'était une époque assez bénie. Il y avait énormément de séminaires en Ile-de-France, disons, à Paris. Et c'était la fin d'une époque des séminaires à thème. Parce que maintenant, il y a des séminaires, mais c'est des conférences isolées. On change de thème d'une semaine à l'autre. Alors que dans les années 50 et 60, il y a eu une période extrêmement faste, extrêmement riche à Paris. et ça ne s'est plus jamais reproduit. Ça a été une époque bénie pour les séminaires et pour les maths françaises. J'ai fait une quatrième année donc après la grecque et j'ai eu la chance d'être envoyé au CNRS après, comme attaché, sans aucun diplôme. Même pas une thèse de troisième cycle. Aucune publication. Ça, c'est absolument impossible aujourd'hui. L'accès au CNRS est vraiment très étroit. Ceux qui rentrent au CNRS aujourd'hui, ils ont une... C'est les meilleurs parmi ceux qui ont des thèses. Des nouvelles thèses, mais des thèses quand même. Donc ça, c'est une époque complètement révolue. À cette époque-là, au moins en mathématiques, les chercheurs au CNRS n'étaient même pas rattachés à des établissements comme les universités ou les... des instituts. On était un peu livrés à soi-même. Ce qui a... Ce qui n'était pas sans danger. Il y a quelques chercheurs qui sont encalaminés dans leurs recherches et qui n'avaient plus aucune vie autre que leurs recherches. Et c'était dangereux même pour leur santé. C'est pour ça, je pense, que quelques années plus tard, les chercheurs au CNRS en maths ont été affectés à des établissements. Ça leur permettait d'avoir une certaine vie associative. Je n'avais pas de bureau nulle part. Non, c'est venu plus tard les affectations des chercheurs au CNRS. C'était à mon domicile, oui. Et les conversations, elles avaient lieu après les cours et séminaires. comme ça que ça se passait. Comme activité d'intérêt général à cette époque-là du CNRS, on était censé rédiger des notices sur le bulletin signalétique. Je crois que ça s'appelait comme ça. Il y avait une antenne quelque part dans Paris et c'était le petit pinceau qui était demandé aux chercheurs. Ils avaient à prendre, je ne sais pas, des articles, des maths reviews et à les résumer, quelque chose comme ça. C'était tellement triste et sans intérêt que ça s'est cassé la gueule de tout seul. Et la façon dont j'ai quitté le CNRS est aussi révolue. C'était en 67. j'étais disons en gros à un an de ma thèse. J'ai reçu une lettre de Papa Lyons qui était le président de la commission des mathématiques qui disait à peu près ceci à la commission de mathématiques après que vous alliez prochainement soutenir votre thèse. En conséquence, elle vous demande de bien vouloir donner votre démission afin que nous puissions pourvoir votre poste. Vous n'imaginez pas ça aujourd'hui ? C'était comme ça et ça n'avait rien de dramatique parce qu'il y avait quelques postes d'offerts à l'université. Il n'y en avait pas tellement mais il n'y avait pas tellement de demandeurs non plus. Donc j'ai trouvé un poste sans difficulté et je n'ai pas paniqué à cause de la lettre de Lyons. Et c'était une époque à la fin des années 60 où il n'était pas habituel pour les matheux de faire carrière au CNRS. C'est seulement venu après. Le CNRS était une étape pour faire de la recherche, soutenir une thèse et puis ensuite il était naturel d'entrer à l'université. Maintenant, il y a bien sûr des chercheurs et les meilleurs qui font carrière au CNRS. Donc je suis arrivé à Orsay en 67 sur un poste non canonique qui devait s'appeler chargé de cours, quelque chose évidemment de transitoire puisque je n'étais même pas docteur. après il y a eu mai 68 et après en 69 il y a eu la loi Edgar Ford. C'est là que la Sorbonne a éclaté, qu'on a parlé de Paris 11 et tout ça. Avant, on était un peu une antenne, on était quand même assez indépendants, mais on était une antenne de la Sorbonne encore qui existait toujours. Et puis c'est une époque aussi où le nombre des campus universitaires se multiplie et pas seulement en Ile-de-France. Il y a quelque chose d'assez curieux qui est vraiment français qui ne serait sans doute pas possible dans le monde anglo-saxon. Bon, vous prenez une ville de... une honnête ville de province elle avait un campus universitaire, elle en a eu deux. Alors d'un côté on a mis le droit, les langues, le français, tout ça, et de l'autre côté on a mis les sciences. Ça c'est... je ne crois pas que ça existe en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Un campus universitaire c'est toutes les humanités, point. Si on a besoin de deux campus universitaires, on fait deux campus complets simultanément. Et la première année où je suis arrivé en 67, bon, j'avais un statut, je vous dis bien un peu bâtard, c'était Bergerard qui était le doyen, on parlait encore de doyen, et il y avait pratiquement une représentation directe des enseignants au château. Après, bien sûr, il y a eu des représentations indirectes. Mais je me vois encore en assemblée plus ou moins plénière dans la grande salle du château, au rez-de-chaussée. Et puis après, avec la loi de Garfort, il y a eu des statues et les choses se sont rigidifiées. On est tous des matheux, mais on a quand même des spécialités, et dès qu'on a une petite masse critique, dans une spécialité, on peut essayer de structurer un peu la chose. Alors, je crois que la première équipe qui a été formée ici, elle a été par Kahan en analyse harmonique. la topologie a dû être faite autour de Cerf. Ensuite, là, je mettrai algébrique. Bon, j'ai ma part, mais je n'étais pas seul. Il y avait deux masures qui étaient là aussi. Et pendant quelque temps, j'ai été un des membres de la commission du CNRS. Alors, ça me choquait pendant que j'étais membre de cette commission de demander la création d'une équipe auprès du CNRS. J'avais l'impression d'être juge et parti. Alors, j'ai attendu d'avoir fait mes quatre ans comme membre de cette commission. Et là, on a lancé la création de l'équipe de géométrie arithmétique. Et puis, quand on est structuré en équipe, c'est plus facile de demander des invitations de profs associés ou des choses comme ça. C'est plus facile d'organiser un séminaire soit à thème, soit des lectures isolées. C'est ça les motivations. Il y avait des poids lourds en Ile-de-France qui étaient par ici 7 et 11. Et en province, c'était beaucoup plus discret. C'est beaucoup plus tard que les universités de n'importe où se sont mises à créer des équipes, des structures associées au CNRS et des choses comme ça, et puis des écoles doctorales. Mais dans les années 70, ce n'était pas encore très fréquent. Alors, après les trois équipes que je vous ai citées, peut-être à peu près à la même époque, il y a Thémam qui a créé une équipe d'analyse numérique et d'équation dérivée partielle et la dernière qui a été créée, c'est probabilité statistique avec la venue d'Odac-Uniac-Astel. Donc voilà les cinq équipes qui existent toujours aujourd'hui même si les appellations ont un peu changé. Le dossier, c'est sans doute de Mazur et moi qui l'avons fait. Bon, il n'y a pas eu de difficulté pour la créer. Après, il a fallu la diriger. Bon, j'ai été le premier directeur pendant six ans puis après, j'ai trouvé des relais et ça continue comme ça aujourd'hui. mais la part administrative, c'est un peu compliqué depuis la création. C'est terrible. C'est terrible. Et alors, beaucoup plus tard, à l'instigation du CNRS, nous, la taille par équipe avec une trentaine d'enseignants-chercheurs par équipe, ça nous convenait très bien mais il s'est trouvé qu'on était pratiquement la seule université à fonctionner comme ça donc le CNRS nous a demandé de nous restructurer en labo et il y a un directeur de labo mais s'il a 5 fois 30, 150 chercheurs et enseignants sous sa direction, il n'est pas capable de les suivre donc il y a encore des directeurs au niveau de chaque équipe et c'est eux qui savent vraiment ce qui se passe au sein de l'équipe. La structure au niveau du directeur du labo c'est comme interlocuteur auprès de nos divers tutels mais pour la direction des chercheurs ça fait trop de chercheurs. Du point de vue taille de la partie mathématique je crois que c'est par ici ce qui est tout en haut parce qu'il y a énormément d'équipe appliquée autrement bon on est parmi les gros départements bien sûr et pendant longtemps ça a été les seuls endroits où on fabriquait beaucoup de thésards et puis ensuite il y a eu l'initiative de c'était au temps où Jospin je crois a été ministre de l'éducation nationale et de la recherche où le gouvernement a voulu donner une impulsion à la recherche et a décidé de doubler le nombre de thèses. Quand on double on double dans toutes les disciplines aussi bien en égyptologie qu'en informatique. Pour appuyer cette augmentation il y a eu l'initiative des écoles doctorales alors on a été un des premiers centres à disposer d'une 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 école doctorale il y en a il y en a des quatre je crois au début il devrait avoir Toulouse aussi peut-être Strasbourg et puis Nice peut-être et puis Paris 11 après il y en a eu d'autres mais pour un centre comme Orsay ça n'a pas accru en quelque sorte le nombre de docteurs formés parce que le nombre de docteurs formés il doit être fonction du nombre de débouchés et avec cette impulsion Jospin tout le monde s'est mis à diriger des thèses presque et alors quelques années après avec le décalage que vous pouvez imaginer et bien la liste des 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 docteurs en mal de poste de maître de compte s'est allongée il y a une tension considérable qui s'est accrue de ce côté là la difficulté maintenant c'est pas de faire une thèse c'est de c'est de trouver un poste après je crois pas que ce soit la création des équipes qui a vraiment influé sur la recherche c'est l'évolution des maths qui prime surtout il y a des à une époque donnée il y a des sujets porteurs il y en a d'autres qui apparaissent et d'autres qui s'étiolent faute de combattants faute de résultats surtout et bon en géométrie algébrique ce qui a été initié par serre en 55 dans faisceau algébrique cohérent et qui a été prolongé ensuite par Grottendick c'est l'utilisation des faisceaux et des méthodes cohomologiques ça c'était l'outil idéal pour passer du local au global voilà et pendant toutes les années 60 ça a été la grosse affaire autour de Grottendick et de ses élèves et de ses collaborateurs et parmi ses collaborateurs qui s'est distingué ces deux lignes et il a prouvé ce que cherchait Grottendick en 74 en démontrant les conjectures de veille sur les corps finis donc ça c'était un certain aboutissement et puis à peu près à la même époque on a commencé à vraiment parler y compris en France des méthodes modulaires et automorphes avant c'était des choses complètement séparées elles se développaient à Princeton autour de Langlands d'Arich-Sandra et elles étaient pratiquement ignorées en France et au début des années 70 il y a eu un un colloque important à Anvers en Belgique où on a essayé de joindre les deux et à partir de ce moment là les deux pour beaucoup de géomètres agépristes ou arithméticiens sont allés de pair et depuis cette époque c'est le c'est le volet automorphe qui a évolué et qui a avancé alors ici il y a des gens comme Clausel comme Lomon Fontaine qui sont tout à fait à la pointe mais c'est pas le fait qu'il y ait une équipe c'est le fait que le volet automorphe soit venu au premier plan et les grandes les grandes avancées depuis depuis les années 80 sont venues autour de l'automorphe par exemple la démonstration du grand problème de Fermat par Weiss en 94 95 96 si le problème de Fermat a finalement été débloqué c'est parce que en 10 ans plus tôt en 84 Cerf l'a fait virer du côté cyclotomique vers le côté modulaire et ensuite il a suffi de 12 ans pour arriver à tordre le problème alors qu'il traînait depuis 3 siècles et demi donc ça a été décisif le recrutement pour un département mathématique c'est évidemment essentiel lui aussi il a pas mal évolué pendant les années 70 80 même 90 le département d'Orsay se développait donc le nombre d'enseignants chercheurs ici augmenté et on a fait un très très gros effort de recrutement alors il faut dire aussi qu'on a eu des pertes des pertes enfin le mot pertes est excessif mais beaucoup de collègues ont migré pour aller par exemple Alix enseigner Alix le premier a été Meillère Yves Meillère après coup sur coup il y a eu Demazur et Goulawik après il y a eu Bonny après il y a eu Viterbo donc on a beaucoup contribué à au développement du département de de Lix parce que entre temps Lix était venu sur le plateau il avait quitté la montagne Sainte-Geneviève et Orsay a beaucoup contribué on a eu aussi des apports un peu inespérés de gens bien connus mais en fin de carrière qui après la loi Edgar Ford se sentait pas très bien parce qu'il y a eu des bisbises entre Paris 6 et 7 alors il y a des anciens qui sont venus terminer leur carrière à Orsay il y a eu Cartan choqué et quel est le troisième attendez Samuel qui sont venus à leur demande à Orsay et puis il y a eu aussi des apports tout à fait programmés par le département d'ici par exemple Cerf et Cartan ont trouvé que la topologie n'était pas assez forte en France ils ont fait venir de bons topologues étrangers c'est comme ça que sont venus Poinarrou Rosenberg et Zibonman Rosenberg est reparti à Paris mais il a été là et puis il y a eu des efforts en arithmétique par exemple quand Poitou nous a quittés pour prendre la direction de l'ENS et il s'est débrouillé pour qu'on recrute un bon arithméticien qui a été coach et qui est resté neuf ans ici vous voyez donc il y a eu vraiment beaucoup de mouvements je suis un contre-exemple si vous voulez parce que je suis arrivé par Tau et resté jusqu'au bout mais ce n'est pas un reflet dorsé les années 70 80 voire 90 le nombre de membres du département augmentait et donc on avait de fortes campagnes de recrutement mais il y a quelque chose qui a changé à mon avis c'est que dans les années 70 80 où on était encore peu nombreux les discussions avaient lieu en commission spécialiste donc toute spécialité confondue il y avait quelquefois des empoignades bien sûr mais on discutait ensemble alors que depuis quelques décennies déjà la commission spécialiste se met en gros d'accord pour la spécificité des recrutements mais ensuite les candidats sont discutés essentiellement au niveau des équipes ça c'est une c'est une évolution peut-être redoutable d'ailleurs mais qui est récente avant on discutait pas vraiment au niveau des équipes la discussion était générale au niveau de la commission spécialiste c'est vraiment cette spécialisation de plus en plus pointue qui prévaut la discussion se faisait au niveau général donc on essayait d'envisager un développement aussi harmonieux que possible des différentes équipes je vous ai pas dit mais quand je suis arrivé donc en 67-68 bien sûr on parlait pas de département d'enseignement on parlait pas de commission de spécialistes c'était Denis qui était qui supervisait un peu tout ça il était sans être autoritaire n'est-ce pas il avait la haute main sur la la répartition des enseignements et sur le recrutement des nouveaux collègues maintenant bien sûr c'est plus du tout comme ça normalement ces apports divers et variés ont apporté du sang neuf au département et c'était le but il y a aussi quelque chose qui a été d'abord spécifique à Orsaymat et qui je crois c'est un peu généralisé on a adopté une règle selon laquelle on refusait de de promouvoir des gens déjà en poste à Orsay par exemple ça se passe à deux niveaux pour les maîtres de conférence on recrute des maîtres de conférence qui n'ont pas soutenu leur thèse ici c'est une règle donc on recrute à l'extérieur et pareil on promeut prof des gens qui sont pas maîtres de conférence sur place bon ils peuvent aller faire un petit tour deux ou trois ans ailleurs et ensuite on les prend en considération mais il faut pas qu'ils soient des gens déjà dorsés bon ça s'est fait petit à petit dans les années 80 ici c'était pour éviter de la consanguinité n'est-ce pas et je crois qu'on s'en est pas plein s'il y avait peut-être eu un moment des réticences des baies qui pouvaient pas être promu prof sur place il y en a eu très peu très bon mais bon il fallait passer par d'autres centres pour pour finir prof ici et on s'en est je crois jamais plein et je suis pas les choses de très près maintenant mais je crois que d'autres universités d'autres départements de maths ont adopté cette façon de voir parce que sinon on tourne trop en rond ben je suis un bon comment dire il y a différents niveaux d'enseignement il y a les enseignements premier et second cycle et puis il y a les enseignements au niveau troisième cycle et au delà alors au niveau premier cycle il n'y avait pas grande possibilité d'innovation parce que les syndicats et un peu tout le monde voulaient qu'il y ait un enseignement assez uniforme pour que les étudiants puissent changer d'université sans trop de contorsion il y a du pour et du contre hein mais parmi les innovations auxquelles j'ai assisté bien sûr ça a été par exemple l'introduction de l'informatique en premier et second cycle ça a commencé on a su qu'un collègue je crois chimiste qui était Bénard a ouvert carrément une section d'initiation sur ordinateur sur micro ordinateur qui commençait à exister alors les micro ordinateurs n'étaient pas si micro que ça à l'époque il avait acheté une batterie de micral et il y avait une platine qui était encore assez conséquente pour les micral et alors les tépés sur ordinateur ont commencé à cette époque là et se sont développés de suite par la suite comme conséquent ce qui n'était pas tellement souhaité mais qui a été avéré c'est que les locaux se sont blindés avant il y avait des portes en bois et des ou pas 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 trop de portes et maintenant au 336 sur ici bon on est obligé de de mettre des protections ça a peut-être un peu changé maintenant mais beaucoup de mathématiciens purs au moins utilisent l'informatique que pour taper comme machine à écrire alors bien sûr c'est pas comme ça en analyse numérique en edp en probastat c'est pas du tout comme ça mais en je mettrais algébrique il y a quelques collègues qui ont un logiciel de calcul pour tout près pour faire des choses par la suite pour les arithméticiens il y a eu des logiciels spécifiques qui ont été développés en particulier à bordeaux comme paris ou des choses comme ça mais il y en a encore qui les utilisent pas du tout ils sont c'est des raisonnements abstraits si vous voulez soit on sait pas les les transcrire sur ordinateur soit ça ne vient pas à l'esprit oui mais il y a aussi des contre-exemples pas spécialement Orsay mais de bons informaticiens mathématiciens qui utilisent l'informatique au delà de la seule puissance de calcul pour faire avancer des conjectures ça il y a des façons très habiles de procéder il y a quelques-uns comme ça qui sont capables de faire ça ça c'est très impressionnant il y a des conjectures célèbres en arithmétique sur les courbes elliptiques qu'on sait pas démontrer pas du tout en général mais elles font intervenir ce qu'on appelle le rang de ces courbes elliptiques c'est à dire le groupe des points est un module de type fini z à la puissance quelque chose fois un groupe fini et ce z à la puissance quelque chose qui mesure la taille du groupe est un invariant difficile à saisir on pense que même pour des courbes elliptiques sur Q il peut être arbitrairement grand mais pendant longtemps on n'avait pas pu dépasser 10 par exemple comme rang et ensuite en utilisant habilement les conjectures qui sont pas démontrées on a pu faire progresser et trouver des courbes elliptiques avec des coefficients énormes dont le rang est bien plus grand c'est très impressionnant comme utilisation de l'informatique parce que c'est une utilisation presque à rebousse-poil il y a des choses qui étaient au départ ahurissantes l'utilisation des corps finis pour coder il y a des codes linéaires qui utilisent les corps finis alors que les corps finis avant c'était un passe-temps d'arithméticiens il y a l'utilisation d'un nombre premier de grande taille pour crypter bon alors ça ça a été la bonne surprise parce que les arithméticiens ils ont tendance à étudier les nombres premiers pour eux-mêmes et pas pour transmettre des messages alors bon il y a des choses aussi que moi je connais pas qui sont très proches de la logique où il y a des vérifications automatiques de démonstration il y a des théorèmes difficiles qui ont été vérifiés de façon automatique maintenant mais avec de gros efforts d'investissement du point de vue logique et du point de vue calcul c'est encore exceptionnel bon de toute façon ceux qui utilisent une plus grosse puissance de calcul ils étaient reliés au centre de calcul qui était sur le plateau le centre de calcul régional il fut un temps où il fallait aller là-haut soit pour calculer soit pour retirer les listings et pour entrer les cartes perforées quand on remonte encore plus loin mais les micro-ordinateurs et les mini-ordinateurs bon c'est apparu plus tard mais dans l'équipe de géométrie arithmétique je pense qu'il y a très peu d'utilisation lourde de l'informatique comme moyen de calcul mais dans d'autres universités ça peut être différent il y a un aspect qui a concerné plus ou moins Orsay suivant les périodes c'est la préparation des concours à l'enseignement CAPES et AGREG alors notre attitude a été très variable parce que le nombre de postes mis au concours a énormément varié il y a une époque où il était tombé à autour de 80 pour l'agrégation ce qui veut dire en clair qu'une fois qu'on avait enlevé les normaliens les différentes écoles normales il n'y avait pas de place pour les étudiants de la fac donc là la préparation à l'agrégation avait disparu et puis dans les années fin des années 80 la politique a changé le nombre de postes mis au concours a augmenté alors là on a fait repartir une préparation à l'agrégation et elle a été florissante pendant les années faste et puis ensuite de nouveau il y a eu un déclin du nombre de postes mis au concours et les étudiants sont réticents à s'investir là-dedans parce qu'actuellement elle n'est pas florissante à cause de ça et le CAPES suit à peu près le même cheminement il y a quelque chose qu'on ne voit pas comment gommer c'est que la préparation à ces concours est très scolaire ces concours c'est comme les concours aux grandes écoles c'est assez scolaire alors l'écrit par exemple l'écrit c'est un énorme problème très long il est long la longueur ça concerne les tout meilleurs deux ou trois les autres les autres n'en voient pas la couleur n'est ce pas mais il y a cette tradition tradition à l'agrégue où ils font un grand problème je ne sais pas combien de temps encore on pourra continuer à faire ça parce que les problèmes possibles sont à peu près épuisés et puis il y a l'oral alors l'oral il y a aussi des aspects scolaires mais il y a des choses assez positives dans le fait que les préparationnaires disposent d'une bibliothèque spécifique à la grecque et ça ça les force à voir des approches différentes des mêmes sujets et ils découvrent qu'il y a des démonstrations qui sont plus simples des démonstrations plus élégantes que d'autres ça c'est un bon apprentissage du métier d'enseignant et quand ils ont exposé eux-mêmes ils se rendent compte qu'il y a des les sujets où il y a beaucoup d'indices etc c'est épouvantable à exposer par exemple donc là ils découvrent des choses du métier c'est l'aspect le plus positif de la grecque mais c'est devenu aussi une industrie il y a un grand nombre de livres pour les préparationnaires ça devient une industrie il faut rester dans des mesures raisonnables il y a d'abord des choses qui sont un peu vexantes et qui sont spécifiques au système français c'est que si vous prenez l'étudiant qui débarque ici en dogue mais la proportion qui vont s'engager dans un deuxième cycle autre que ceux qui mènent aux carrières de l'enseignement ils sont en nombre très réduit l'essentiel de nos effectifs ce sont des élèves qui sont passés par les classes préparatoires qui ont fait deux ans quelquefois trois ans qui n'ont pas obtenu l'école de leur rêve et ils se disent puisque c'est comme ça je vais essayer de faire autre chose en passant par l'université donc ils arrivent autrefois en licence et maîtrise maintenant en master c'est ça l'essentiel de nos effectifs ça c'est anormal mais les classes préparatoires attirent les bons élèves et beaucoup heureusement réussissent on les voit jamais il y a ensuite d'autres voies encore pour s'échapper de l'université une ENS comme Cachan a mis au point un concours qui permet d'entrer en deuxième année je crois de Cachan à l'issue de l'année de maîtrise et là encore les meilleurs étudiants ils s'engagent dans cette voie ils ont bien raison parce qu'ils auront un salaire ils auront le titre de normalien donc on est crémé tout au long du parcours et c'est toujours les meilleurs qui s'en vont c'est comme ça dans le système français et tant qu'il y aura les classes préparatoires à part et les écoles d'ingénieurs à part je ne vois pas comment ça peut disparaître il y avait un certain nombre de choix l'idée c'est quand même au moins pendant le DEUG pendant l'année de licence de proposer des formations en quelque sorte indifférenciées qui peuvent conduire à n'importe quel développement ultérieur en maths et à partir de l'année de maîtrise on commençait à avoir des orientations on pouvait choisir plus le numérique plus les probas plus l'algèbre etc mais jusque là il y avait un parcours presque imposé on n'allait pas dès le DEUG faire une formation d'algébriste donc il faut qu'ils connaissent de la topologie du calcul différentiel des probabilités de la théorie de la mesure tout ça et ça nous absorbe entièrement donc l'enseignement est généraliste au moins pendant les trois premières années c'était une initiation à des choses par exemple les équations différentielles ou les équations dérivées partielles ou je ne sais pas les fonctions holomorphes des trucs comme ça ce n'est pas spécifique à Orsay si on veut aller un peu au-delà des généralités on est obligé de choisir des thèmes il y a quelque chose de redoutable si vous voulez c'est que avec la massification des étudiants à l'université les certificats se sont émiettés ils sont devenus des modules quand j'étais étudiant et quand j'étais enseignant les premières années on avait des certificats annuels avec un partiel à mi-parcours ensuite ils sont devenus semestriels c'est-à-dire quatre mois et avec encore un partiel à mi-parcours donc ça doublait le nombre des partiels et ça a tendance à s'émietter parce qu'il y avait une période bénie où par exemple en maîtrise j'enseignais un certificat annuel où on présentait la théorie des surfaces disons du point de vue topologique du point de vue différentiel du point de vue holomorphes fondamental tout ça mais ça nous occupait toute une année et il y avait une cohérence dans l'enseignement ça c'est plus possible maintenant avec les certificats émiettés comme ça on peut faire le point de vue je sais pas topologique ou différentiel mais on a pas le temps de traiter les autres points de vue donc ça c'est une évolution liée à la massification on peut pas enseigner à tout le monde des choses aussi profondes donc on dilue on multiplie le nombre des contrôles des partiels et on et on et on et on on atténue la teneur du contenu il y avait la possibilité de travailler à l'IHP il y avait la possibilité de travailler à l'IHP qui était déjà un truc d'intérêt général avec une bibliothèque et bon un certain nombre de séminaires avaient lieu à l'IHP donc ça c'était central c'est toujours vrai maintenant mais je vous dis la grosse différence c'est que on avait des séminaires suivis à thème alors que maintenant c'est devenu beaucoup plus rare ou alors ça s'appelle des groupes de travail des choses comme ça et en plus ces séminaires à thème ils ont été rédigés de sorte que si on va à la bibliothèque dans les années 50 et 60 on a les textes maintenant c'est beaucoup plus rare je ne sais pas si on devient flémeur aussi mais c'est une différence considérable il y a quelque chose qui est encore vrai bien que le séminaires Bobaki ait 70 ans d'âge ou à peu près ça continue à être vrai les exposés du séminaires Bobaki sont délivrés le jour où a lieu l'exposé c'est assez rare c'est précieux et ça demande un gros effort pour l'orateur mais ça reste et on voit d'ailleurs quand on feuillette les séminaires Bobaki depuis la naissance jusqu'à nos jours on voit combien les maths se sont complexifiés les premiers temps je crois que la norme c'était que les exposés étaient faits essentiellement par des membres du groupe Bobaki et ne devaient pas faire plus de 14 pages bon ça commençait à exploser avec Grotendick Grotendick s'est mis à faire des exposés de fondement ils ne tenaient pas en 14 pages et le groupe Bobaki étant conscient de leur importance il a laissé une certaine liberté à Grotendick et Grotendick faisait des exposés de 30 pages mais maintenant c'est la norme et puis c'est rarement des membres de Bobaki et Bobaki est squelettique actuellement donc c'est pas des membres de Bobaki qui exposent en général mais c'est stupéfiant de voir l'évolution des maths pratiquement depuis les années 50